Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 8. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 2.2 du curriculum IB et comprennent 10 unités. Cette vidéo va concerner les liaisons multiples. Une liaison multiple c'est quand il va y avoir plus qu'une paire d'électrons qui vont faire la liaison. Il existe des liaisons doubles et des liaisons triples. Et ça existe autant dans les composés ioniques que dans les composés covalents. Dans les composés ioniques, par exemple, on pourrait avoir le magnésium avec ses deux électrons de valence qui tentent de se lier à de l'oxygène qui a six électrons de valence. Chaque électron célibataire va vouloir se lier à un électron célibataire de l'autre élément. Donc celui-ci va aller faire une liaison avec celui-là et celui-ci va faire une liaison avec celui-là. Puisqu'il y a deux liaisons entre deux mêmes éléments, on va appeler ça une liaison double. Donc une première liaison ici entre l'électron blanc et l'électron vert et une deuxième liaison ici entre l'autre électron blanc et l'autre électron vert. Dans la datation de Lewis, on peut remplacer les doublets liants et les doublets non liants par des tirets, ce qui va nous donner cette notation ici comme ça. Dans un composé covalent, l'exemple que je te donne, c'est pour le diazote. Donc on va avoir un atome d'azote avec sa notation de Lewis qui a cinq électrons et un autre azote aussi avec cinq électrons autour de l'azote. L'azote a trois électrons célibataires. Chaque électron célibataire va aller faire une liaison avec l'électron célibataire de l'autre azote et c'est ça qui va nous donner une liaison triple. Cet électron célibataire va faire une liaison avec celui-ci, le x qui est là avec le point qui est là et le x qui est là avec le point qui est là. Dans la notation de Lewis, on peut utiliser les tirets et ça va nous donner cette notation. Les lignes qui sont là pour les doublets non liants et les lignes qui sont là, il y en a trois pour les trois doublets liants de la liaison triple. Les liaisons simples, doubles et triples ne sont pas équivalentes. Elles ont des différences au niveau des forces. Les liens simples sont plus faibles et les liens triples sont très forts. Donc dans une molécule où on aurait un lien entre deux atomes de carbone, si c'est une liaison simple, c'est assez facile à briser. Dans ce cas-ci, on donnerait 348 kJ pour chaque mol de molécule qu'on veut briser. Mais si on avait deux atomes de carbone attachés par une liaison double, alors là, il faudrait donner plus d'énergie pour briser cette liaison-là. Et si c'était triple la liaison entre les deux atomes de carbone, là, c'est encore plus d'énergie qu'il faut donner pour briser le lien entre les deux carbones. Donc une liaison triple a plus d'énergie, une liaison simple a moins d'énergie parce que la triple, elle est plus forte et elle est plus difficile à briser. Et la simple, elle est plus faible et elle est plus facile à briser. Ça va aussi avoir un impact sur la longueur des liaisons. Plus il va y avoir de paires d'électrons entre les deux atomes, plus la liaison va être courte. Donc dans une liaison simple, les deux atomes de carbone sont relativement éloignés. Mais si on a une liaison double entre les deux mêmes atomes de carbone, là, les deux atomes sont plus rapprochés. Donc la distance est plus courte. Et si c'est une liaison triple entre les deux atomes de carbone, la distance, elle est encore plus courte. Les deux atomes sont encore plus proches. Quand on fait ces comparaisons-là, c'est important de toujours comparer les deux mêmes atomes. Donc deux atomes de carbone, la liaison simple va avoir une longueur plus grande que la double et la triple, mais elle va avoir une énergie plus petite que la double et la triple. Évidemment qu'il n'y a pas juste les carbones. On pourrait comparer le carbone avec l'azote, mais quand on fait les comparaisons, il faut s'assurer que c'est les mêmes atomes qu'on compare, donc la liaison carbone-azote. Mais ici aussi, tu vas remarquer que la liaison simple, elle est plus longue que la liaison triple, mais elle est plus faible que la liaison triple. Si on avait l'atome de carbone avec l'oxygène, les chiffres sont différents, mais la tendance est la même. La liaison simple a une longueur plus grande, mais une force plus petite. Si on a des atomes d'azote, donc pas obligé d'avoir du carbone du tout, là, si on avait des atomes d'azote, même chose, une liaison simple va avoir une plus grande longueur et va avoir une plus petite force que si c'était une liaison double ou triple. Donc, il faut qu'on regarde les tendances entre atomes comparables. Et c'est tout pour cette super mini vidéo sur les liaisons multiples. C'est assez simple dans le concept des comparaisons, mais on va se pratiquer encore en classe pour faire les notations de Lewis. Bye!